Allo allo, pas d'allos, c'est la WissAisemR, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui story time les reufs, vous m'avez demandé des story time, je vais vous en raconter une, c'est mon pire date, vous allez voir, l'histoire est complètement lunaire, au niveau du foutage de gueule, je pense qu'on est facile là, c'est vraiment un gros foutage de gueule que j'ai pris, et vous allez voir, donc je ne tourne pas autour du pot, je commence, simplement, avant que je commence, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, et à vous abonner, ça m'aide beaucoup, comme ça, vous faites ça, et on peut commencer, donc les gars, la story time aujourd'hui, elle va porter sur mon pire date, vous allez voir, donc c'était en été, je traînais un peu sur les réseaux, et je reçois en fait un DM d'une meuf que j'avais jamais vue, j'étais jamais tombé sur son profil, rien, qui sortait de nulle part, et c'était simplement un salut, donc je regarde un peu son profil, et je vois qu'en fait, c'est pas les profils fake, vous savez, des potes et tout, c'était un vrai profil avec quelqu'un dessus, quelqu'un qui a des photos avec des amis, avec des commentaires, etc, de gens qui réagissent en fait, à ces photos là, qu'elle semble connaître, donc je me dis, bon, c'est pas un fake, donc je réponds à son message, je fais, salut, on se connait, et puis elle me dit, non, mais voilà, je suis tombé sur ton profil, t'as l'air assez sympa, et tout, enfin, ouais, comment dire, sur mes réseaux personnels, en fait, des fois je mets des conneries pour rigoler avec des potes, et bref, je sais pas, elle avait kiffé, bon, c'était à l'époque, et donc, on commence à discuter, etc, donc je vous la décris un peu, elle est blonde, fine, alors, fine, je précise, c'est pas un critère pour moi, c'est pas un critère ni une qualité, mais vous verrez, en fait, quand je vous la décris, vous verrez qu'en fait, elle fait super bourge, c'est vrai que les bourges, bah, souvent, elles sont fines, donc, ouais, donc elle est assez svelte, et, donc, blonde, yeux verts, et, les gars, elles portent que de la grosse marque, en fait, que des robes de créateur, que des trucs comme ça sur ces photos, donc, je me dis, oula, qu'est-ce qu'elle vient faire, enfin, moi, je suis un peu loin de tout ça, les gars, à l'époque, j'étais en alternance, les gars, je, enfin, j'étais très très loin de ce milieu-là, moi, donc, donc, bon, on commence quand même à discuter, finalement, le contact, il passe bien, c'est une vie super cool, j'ai l'air de lui plaire, je comprends pas pourquoi, mais j'ai l'air de lui plaire, on discute, on discute, on fait connaissance, ça se passe super bien, et là, j'ai quand même envie d'être sûr que c'est pas un pote qui me fait une blague, quoi, un truc comme ça, malgré que son compte, bah, il soit, il a l'air vrai, en fait, donc, je lui dis, ouais, ça te dirait qu'on s'appelle, vite fait, en fait, je voulais juste être sûr que c'était bien une fille, à l'autre, enfin, de l'autre côté, quoi, donc, on s'appelle, on s'appelle même plusieurs fois, franchement, ça se passe, et tout, et donc, ouais, voilà, on apprend à se connaître, les jours passent, les jours passent, les amis, et, euh, je sais pas pourquoi, j'ai de plus en plus un mauvais pressentiment par rapport à elle, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, mais je sais pas quoi, je trouve que, entre guillemets, c'est un peu trop parfait pour que ça soit vrai, donc, euh, je me mets à lui demander des photos, les gars, elle m'a demandé, je lui en ai envoyé, donc, euh, mais, moi, en retour, je le faisais pas, mais cette fois-ci, là, je commençais à lui demander, parce que je me disais, je sais pas si c'est un fake, il y a forcément un moment où elle va se trahir, elle aura pas assez de photos, ou, voilà, donc, finalement, elle m'en envoie plein, bon, bref, moi, je suis rassuré par rapport à ça, mais, d'un autre côté, mon côté rationnel me dit que, euh, c'est bon, y a pas de, y a pas de crainte à avoir, que c'est pas un plan foireux, mais mon instinct me dit, là, oui, fais gaffe, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose de pas clair, donc, je garde quand même toujours cette intuition en tête, je me dis, euh, généralement, qu'on a un instinct, c'est pas, c'est pas un truc qui sort de n'importe où, c'est que notre, enfin, moi, c'est ce que je pense, je pense que c'est notre cerveau qui a ressenti quelque chose, qui a remarqué des détails auxquels notre conscience n'avait pas forcément fait gaffe, et, euh, pour moi, une intuition, c'est plutôt ça, et, vous savez, y a un proverbe auquel je crois beaucoup, qui dit, euh, quand y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, voilà, et généralement, ce proverbe, il se vérifie plutôt bien, quand vous avez un doute sur quelque chose, généralement, 99% du temps, c'est fondé, donc, je garde ça en tête, les gars, euh, je continue à parler avec elle, etc., et, voilà, il vient le moment où je lui propose qu'on se voit, simplement, qu'on se voit, les gars, elle a tout le temps des bonnes excuses, tout le temps des bonnes excuses pour pas venir, et elle m'a fait deux faux plans, ok, les gars, deux faux plans auxquels je peux même pas, comment dire, c'était des faux plans, les excuses de ces faux plans, je pouvais même pas dire, dégage, parce que, je sais pas, je me suis dit, imagine, c'est vrai, donc, première excuse, sa mère était malade, elle avait dû aller aux urgences, elle avait dû accompagner sa mère aux urgences, soit, donc, là, je peux rien dire, et, deuxième excuse, euh, sa voiture était tombée en panne, bon, ok, euh, mais, en fait, voilà, les gars, c'est que, toujours une bonne excuse, ou, ou, euh, ou toujours un faux plan, mais, euh, qui se justifie très bien, en fait, et, moi, ça commence un petit peu à m'agacer, et je me dis, il y a quelque chose de pas clair, on est un soir, on discute, et, en fait, on se prend un petit peu la tête, parce que, euh, elle me dit qu'elle commence à avoir des sentiments pour moi, qu'elle me kiffe, enfin, bref, elle me fait des compliments, etc., et qu'elle commence à avoir des sentiments, et qu'elle aimerait bien qu'on aille plus loin, et tout, mais, de l'autre côté, moi, je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle me dit, parce que, bah, on s'est pas vu, tu m'as toujours mis des faux plans, ou, euh, t'as toujours une bonne excuse, en fait, donc, euh, moi, ça, j'y crois pas, donc, euh, voilà, tu peux pas dire, entre guillemets, et que t'as quelque chose pour quelqu'un, si, de l'autre côté, tu l'évites, donc, soit, on commence un peu à se fâcher là-dessus, et, euh, et je lui dis, écoute, je suis fatigué, je vais me coucher, alors que c'était pas vrai, les gars, j'avais pas envie de me coucher, c'était juste sous-entendu, euh, vas-y, bouge, quoi, donc, je commence à y réfléchir, j'y réfléchis pendant 30 minutes, 1 heure, et je me dis, mais, putain, y a quelque chose qui va pas, y a quelque chose qui va pas, il faut que j'en ai le cœur, internet, donc, je lui envoie un message, je lui fais, tu dors ? Elle me répond, non, donc, je lui dis, ok, je suis là, dans 20 minutes, 20 minutes, les gars, c'était le temps de m'habiller, et, euh, d'aller, euh, jusqu'à son quartier, parce qu'elle m'avait dit son quartier, mais pas son adresse exacte, donc, je me suis dit, ok, le temps que je suis en chemin, elle m'enverra son adresse précise, et puis, voilà, donc, euh, je lui envoie ça, elle me dit, ouais, non, je peux pas, demain, je me lève tôt, etc., bref, même ça, encore une excuse, et, je lui dis clairement, je lui dis, écoute, c'est simple, j'arrive, je te dis, quand j'arrive dans ton quartier, j'attends 10 minutes, si dans 10 minutes, j'ai pas ton adresse, ou tu me donnes pas rendez-vous quelque part, ben, tu m'oublies, en fait, considère que c'est mort, donc, j'arrive, rien, aucune nouvelle, j'attends 10 minutes, et je me taille, je rentre chez moi, les gars, je la bloque de partout, 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 je la bloque de partout, je supprime son numéro, etc., et je vais me coucher, le lendemain, les gars, je me réveille, j'avais fait une grasse matinée, une petite, une bonne petite grasse matinée, quoi, donc, je me réveille, à 11h, les gars, j'ai 4, 5 messages, de meufs que je ne connais absolument pas, pour me dire que je suis un connard, que c'est pas bien ce que j'ai fait à Aileen, que je devrais avoir honte, c'est pas bien de mettre la pression comme ça aux gens, etc., etc., donc, je les laisse tout en vue, parce que je me dis, ok, ces meufs-là, je les connais pas, de quoi elles viennent se mêler, voilà, en fait, ok, je trouvais ça un peu enfantin, de m'envoyer ses copines, donc, je ne réponds strictement pas, quelques jours passent, les amis, et là, je reçois un appel, je reçois un appel d'un numéro, que je ne connais pas, et en fait, c'est elle, donc, elle me dit qu'elle est désolée, qu'elle va faire des efforts pour qu'on se voit, que, genre, je le plaisais tellement, que, en fait, elle osait pas, elle avait peur, de ce que je pouvais penser d'elle, en la voyant, enfin, je comprenais vraiment pas ses arguments, en fait, donc, elle me demandait, lui laisser une seconde chance, et que, promis, là, elle ferait, elle ferait un effort pour qu'on se voit, etc., donc, les gars, vous savez ce qu'on dit, trop bon, trop con, donc, j'ai dit, ouais, ok, mais, par contre, je veux du concret, je veux dire, discuter avec une meuf par message, pas un témoin, c'est pas ce que je veux, tu vois, donc, elle me dit, oui, t'inquiète pas, je vais faire ce qu'il faut, on va se voir, donc, les gars, voilà, on recommence à discuter, je me dis, vas-y, je vais pas lui mettre la pression tout de suite, par rapport à ça, je laisse une petite semaine passer, et ensuite, je propose qu'on se voit, les gars, je, je, donc, je laisse cette semaine passer, je lui propose qu'on se voit, les reufs, elle peut de nouveau pas, elle ne peut pas à nouveau, donc, là, je me dis, ça y est, trop, c'est trop, ça y est, je la rebloque à nouveau, et je lui dis, par contre, cette fois-ci, viens pas me casser les, enfin, désolé, je vais y dire une bêtise, on croit, cette fois-ci, ne viens pas m'importuner, pour que je te débloque, ou je sais pas quoi, ça y est, je ne perds plus mon temps avec toi, moi, terminé, donc, je fais ma vie de mon côté, les gars, l'été se termine, l'été se termine, je reprends les cours, donc, toujours l'alternance, cours, 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 pas cours, enfin, voyais, cours, travail, donc, on est en septembre, et, donc, je reçois, de nouveau, un appel d'un numéro, que je n'ai pas, donc, je vous l'avais, je vous l'avais courte, c'était elle, j'ai quand même décroché, parce que le numéro, je ne l'avais pas, et je me suis dit, peut-être que c'est du pro, c'est du professionnel, je ne sais pas, donc, j'ai quand même décroché, et, et elle me dit, bon, écoute, je ne vais pas te demander, de faire des efforts, etc., d'être patient, je te donne simplement, rendez-vous, demain, et donc, elle me fait le rendez-vous, le lendemain, les gars, et moi, j'ai quand même envie, d'avoir le coeur net, de savoir, mais putain, c'est quoi le problème, quoi, donc, j'y vais, donc, elle donne rendez-vous, le lendemain, à 17h, après mes cours, les gars, j'arrive, je me pointe, c'était devant la gare, de ma ville, en fait, les gars, j'arrive, je me pointe, je m'assois, là où on a rendez-vous, les gars, il y a une meuf, qui arrive, bon, ce n'est pas elle, qui arrive, qui se pose, juste à côté de moi, donc, c'était une très belle fille, très très belle fille, qui se pose à côté de moi, et, voilà, qui ne me calcule pas, et, bon, je me dis, cette meuf-là, il faudrait peut-être que je la vire, parce que l'autre, elle ne va pas tarder à arriver, je ne voudrais pas qu'elle pense des choses, donc, je suis en train de me demander, mais, putain, comment je la jarte, et, comment je la dégage, en fait, et, les gars, à ce moment-là, je regarde l'heure, je vois qu'elle a 5 minutes de retard, 5 minutes, pas de message, rien, 10 minutes, j'envoie un message, j'envoie un message, je dis, ok, tu m'as encore fait faux plans, vas-y, tu sais quoi, ne m'écris plus, ne m'appelle plus, sinon, je te jure, je vais t'insulter, vraiment, cette fois-ci, donc, j'envoie ça, je mets le téléphone dans ma poche, je me lève, et je commence à me diriger, sauf que, d'un coup, les gars, la fille qui était sur le banc, qui était venue se poser sur le banc, la jolie inconnue, elle se met à m'appeler, elle me dit, laouisse, laouisse, enfin, elle me dit pas laouisse, mais vous avez compris, elle me dit, laouisse, laouisse, et moi, je le regarde, je dis, excusez-moi, on se connaît, et elle me dit, bah, c'est moi, et là, les gars, wow, j'ai compris le foutage de gueule, auquel j'avais eu droit, en fait, c'est que, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, donc, je lui dis, comment ça, c'est toi, et elle me fait, bah, oui, c'est moi, on a rendez-vous, je le regarde comme ça, je fais, mais, ben, c'est, tu ressembles pas du tout, à ce que tu m'as envoyé, les gars, comme je vous le redis, elle était une très jolie fille, mais, elle n'avait vraiment rien à voir avec les photos, c'était l'exact opposé, c'est-à-dire que, sur les photos, bah, elle était blonde, elle avait les yeux verts, là, elle était brune, aux yeux bleus, enfin, je veux dire, les gars, c'était une très très belle fille, tout aussi belle que sur les photos, vraiment, mais c'était pas la même personne, c'était pas la même personne, donc, je lui dis, mais, du coup, tu peux m'expliquer, c'est quoi, enfin, c'est quoi ce bordel, je suis désolé, c'est quoi ce bordel, je comprends plus rien, tu vois, explique-moi, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi tout ça, en fait, c'est quoi ce cinéma, et donc là, les gars, elle m'explique, elle m'explique ce qui se passe, et là, en fait, les gars, je me sens bête, au fur et à mesure qu'elle m'explique, je me sens vraiment con, vraiment, vraiment con, parce qu'en fait, elle m'explique que c'était un soir, elle était avec des copines, elles avaient créé ce faux compte-là, depuis des mois, pour se foutre de la gueule des gars, en fait, elles allaient draguer des gars, pour se foutre de leur gueule, elles étaient en soirée avec des copines, elles utilisaient ce compte-là, et c'est tombé sur moi, c'est tombé sur moi, sauf qu'en fait, elle s'était attachée, elle n'a pas voulu faire ce foutage de gueule, trop longtemps, mais d'un autre côté, elle ne pouvait pas s'empêcher, de continuer à me parler, parce qu'elle s'était attachée, en fait, et que du coup, elle s'était retrouvée coincée, dans son mensonge, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas me voir, même si elle savait que c'était une jolie fille, elle ne pouvait pas me voir, parce que ça ne collait pas avec les photos, en fait, et elle s'est empêtrée, dans son mensonge, donc je me dis, ok, donc, déjà, première chose, tu m'as dit que la première fois que tu viens me parler, c'est pour te foutre de ma gueule, qu'en plus, tu m'as sciemment menti, pendant des mois, et que, voilà, et là, maintenant, tu te pointes devant moi, et t'espères que je ne vais rien dire, quoi, t'espères que je vais dire, ouais, bon, bah tant pis, on laisse ça derrière nous, et puis, je dis, non, franchement, non, ça ne marche pas, donc là, je me suis barré, les gars, et, très sincèrement, les gars, j'ai mis, je pense, deux, trois semaines, avant d'arrêter de me sentir con, parce que je me dis, mais, comment on a pu se foutre de ma gueule, à ce point, ça me faisait halluciner, en fait, je me dis, mais, c'est quoi ce plan qui a été monté, enfin, c'est pas tenable, c'est pas tenable, à moins que tu aies un problème mental, c'est pas tenable de faire un truc comme ça, pendant des mois, et, vraiment, les gars, ça m'a mis sur Luc, et, et, j'ai aussi pensé à ces copines, en fait, qui venaient ensuite, me dire, oh, que c'est, que j'étais un connard, de la bloquer, etc., alors qu'elle, elle savait très bien que, que, en fait, j'avais raison de le faire, et que, surtout, elle, elle passe leur soirée, à créer des faux comptes, pour se foutre de la gueule de gars, quoi, donc, bon, du coup, voilà, je l'ai mis de côté, j'ai plus jamais eu de nouvelles, de temps en temps, alors, les gars, il faut savoir un truc avec moi, donc, je vous ai dit que je l'ai bloqué, quand, quand, quand j'étais pas, quand je voulais manifester mon mécontentement, on va dire, et couper totalement les ponts, mais, en fait, dans la graduation des sanctions de la WIS, les gars, la sanction ultime, c'est, je te calcule pas, je te supprime pas, je te bloque pas, c'est juste, t'existes pas pour moi, et je prends même pas, deux minutes de mon temps, pour te bloquer, ça, c'est la sanction ultime, les gars, et donc, c'est ce que, j'ai fait pour elle, donc, je me suis dit, c'est quoi, je la bloque même pas, comme ça, ça verra bien que j'en ai rien à foutre, que je perds pas mon temps à bloquer, mais je réponds à rien, en fait, de temps en temps, c'est là où c'était flippant, les gars, c'est que de temps en temps, je recevais des messages, genre, quand j'étais en ville avec des potes, et tout, je recevais, par exemple, je portais un polo lacoste, je recevais un message d'elle, sympa le polo lacoste, enfin, je sais pas, je me sentais observé, on va dire, alors, c'est, je me doute bien que elle m'observait pas, mais, voilà, toujours est-il que je la croisais, mais sans l'avoir, voilà, elle existait pas, pour moi, donc, voilà, 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 les gars, hésitez pas à me raconter, vos plus gros foutages de gueule, que vous avez eu, vos pires dates, les gars, vos pires choses, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, et à t'abonner, et si tu n'as toujours pas vu, la story time, une incroyable série de poises, je t'invite fortement, à aller la voir, si t'as aimé celle-là, c'était la WysAismR, ciao, ciao,